Alors Marie, dans le dessin, on a fait de la transparence sur papier blanc, sur papier noir. Et ici, on va travailler sur un papier gris, une demi-teinte. Et donc, on va travailler à la fois avec du noir et du blanc pour arriver à obtenir encore plus de subtilité dans notre dessin. Très bien, c'est parti ! Alors, sur le papier demi-teinte, donc ici un gris, je vais travailler avec des craies carrées, donc un noir et du blanc. Ici, j'ai deux duretés différentes, deux blancs. Et puis, j'ai ma gomme mi-teinte qui va me servir à faire des subtilités. Donc, à partir de mon modèle que j'ai devant moi, je vais faire un croquis rapide, très léger en fait. Je vais commencer par travailler très léger au noir pour dessiner. Ici, j'ai pris un modèle de verre simple pour faire cet exercice. Donc, un verre très, très haut. Donc, je vais tracer l'ellipse du bas. En fait, on ne voit pas l'arrière. Donc, je vais vraiment dessiner ce que je vois et de manière très légère. Et l'ellipse du haut qui est un peu plus aplatie puisqu'elle est plus haute que l'ellipse du bas. Et très rapidement, je vais venir mettre les valeurs et travailler vraiment en valeurs. Donc, je fais un dessin simple. Je dessine quand même les gros reflets que je vois qui vont structurer mon dessin. Et dès maintenant, je vais poser mes valeurs. Donc, en commençant par les valeurs que je vois le plus, qui sont les plus évidentes, et en allant tout doucement vers les détails. Pour bien voir les valeurs, n'hésitez pas surtout à cligner des yeux. Alors, ça ne se voit pas là sur la vidéo. Alors, je vais cligner des yeux pour voir où sont les zones les plus foncées. Vous montrez-nous comment tu clignes des yeux. Voilà, comme ça, tu es filmé. Merci. Voilà, et je vais donc utiliser mes craies blanches pour venir tout de suite mettre mes lumières. Et vous allez voir que ça va tout de suite faire ressortir le vert. Et donner un aspect de vert. Et donner, voilà, cet aspect de transparence. Donc, je vais maintenant travailler avec les deux. Aussi bien avec le blanc que le noir. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous n'appuyez pas. Vous y allez très, très, très doucement. Quitte à renforcer après votre trait. Donc, sur le bord, on va jouer vraiment en observant. Là, il faut vraiment observer ce qu'on a devant soi. On va venir jouer avec le blanc et le noir. Vous voyez, comme je tiens ma craie, pour ne pas appuyer, je pose ma craie. Là, tu es fleur. Là, j'ai fleur. En fait, le vert, on est dans la subtilité. Quand même, donc, il faut... Le vert, la matière, la matière, la transparence, on est dans la subtilité. La forme est simple, là. Oui, oui, oui. Justement, c'est pour l'exercice. C'est bien. Oui, il faut suggérer, en fait. La transparence, c'est pas simple. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas simple. Je viens de prendre quelques minutes pour bien observer mon modèle et mon dessin et chercher ce qu'il y avait à compléter. Donc, je vais remettre un tout petit peu de valeur par endroit. On va venir... On va terminer, quoi. On va terminer. On va terminer, quoi. Merci. Merci. Donc, en fait, il y a des endroits où j'ai laissé des parties ouvertes, où le dessin n'est pas fermé, comme par exemple ici, parce qu'en fait, on a exactement sur le modèle la même valeur entre le fond du verre et le fond du papier, ici aussi, et ça donne de la vie au dessin, ça évite d'être enfermé complètement. Super, ok. C'est magique et magnifique. Magique parce qu'au fur et à mesure, on voit apparaître le verre, alors que même au moment où tu ne dessines pas, rien qu'avec ce que tu fais, ça fait apparaître, c'est super. En fait, avec un minimum de moyens, on arrive à avoir un résultat qui est intéressant. C'est scotchant. Oui, quand on prend un verre qui est assez simple, ce n'est pas trop difficile à faire, il faut travailler un peu l'éclairage. Ici, on avait beaucoup de spots chez soi. Faire partie, oui, c'est normal, on tourne une vidéo, on ne va pas faire ça à la bougie, ça ne marchera pas. Non, on veut se mettre à la lumière naturelle. Oui, oui, bien sûr, pour vous, pour vous. Travailler les ombres dès le temps. Une chose bien pensée, à poser le verre sur le même papier que le papier sur lequel on dessine. Ah, le modèle, il doit être ? Il ne faut pas mettre son verre sur un fond noir pour le dessiner sur un fond noir. Super, il est très important de le préciser. Je te vois le faire à chaque fois, mais je n'avais pas en tête que c'est important. Donc, notez bien, vous coupez votre feuille formé raisin en deux, la moitié qui va servir à la scénarisation du modèle, du sujet, et l'autre moitié pour votre magnifique petit trésor. A vous maintenant, allez-y.